Vous trouvez que vous leur parlez bien les anti-vax ? Quand on écoute vos ministres, Gabriel Attal qui les traite de capricieux, Olivier Véran qui parle de charlatan, je voudrais savoir, est-ce que tous les... Juste répondez-moi à cette question. Monsieur Véran, monsieur Attal, sont ex-femministes, mais c'est moi que vous avez devant vous ce soir. Alors je vais vous répondre. Non mais juste j'ai une question, monsieur le Premier ministre, est-ce que tous ces gens qui manifestent, est-ce que tous les gens qui mettent en doute l'utilité du vaccin sont tous des décérébrés complotistes ? Je vais compléter la question. Quand on vous écoute, que c'est tous des débiles. Est-ce que c'est pas méprisant et contre-productif ? Et je complète la question, parce qu'on va voir une photo. C'est vrai que perso, si j'étais contre le pass sanitaire, j'irais pas manifester parce que j'aurais pas envie de me retrouver forcément avec monsieur Philippot et les autres. Mais il n'y a pas que ceux qui manifestent. Il y a des gens aussi qui sont contre le pass sanitaire ou contre les vaccins, puis qui sont des gens plus raisonnables. On n'est pas forcément antisémite parce qu'on est contre le vaccin. Vous êtes d'accord ? Je n'ai jamais dit ça. C'est vrai qu'il y a un conglomérat de gens sûrement disparates. Il y a des choses... Mais quand même, du coup, il faut venir à des principes simples. On a parfaitement le droit de manifester. On a parfaitement le droit d'être contre le vaccin ou contre le pass sanitaire. On est en République, en démocratie. On n'a pas le droit de se servir de ces motifs pour tenir des propos antisémites. On n'a pas le droit, aux motifs qu'on est anti-vax, d'aller incendier des centres de vaccination. On n'a pas le droit, parce qu'on est anti-pass, de s'en prendre physiquement à un serveur de café. On n'a pas le droit, parce qu'on est anti-vax, comme je le constate, de faire, écoutez-moi bien, des fausses réservations, des faux rendez-vous dans un centre de vaccination pour créer un embouteillage au risque de périmer les doses de vaccins. Quand, je le rappelle, quand j'entends aussi certains discours, on a des pays pauvres qui manquent de doses et qui, eux, doivent regarder ces manifestations anti-vax, de façon, voyez-vous, je le crains extrêmement dubitative pour le moins. Bon. Donc, à partir de là, moi, je suis en responsabilité. Donc, dans les anti-vax, il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens qui ont la trouille. Si vous avez raison, ils ne sont pas tous antisémites ou d'extrême ceci ou cela. – Donc, ils disent qu'il n'y a pas assez de recul. – Il ne faut, Léa Salamé, jamais se moquer des gens qui ont peur. Il est donc de notre responsabilité collective, le pouvoir politique, bien sûr, le gouvernement, mais toute la société, d'expliquer la réalité, constater, constater. Voilà. Ce qui a des effets graves et secondaires, ça, on en est sûr, c'est la Covid. Le vaccin, il y a des millions, des milliards de gens vaccinés aujourd'hui. Jamais aucun vaccin. Laurent Ruquier, il faisait référence à mon passé au ministère de la Santé. « Jamais je ne peux en attester aucun vaccin n'a fait l'objet d'une surveillance, on appelle la pharmacovigilance, peu importe, aussi étroite et dans tous les pays que les vaccins contre la Covid ». Donc, nous devons rassurer les gens. Et puis, pardon, je le dis, il y a aussi des gens qui, tout simplement, ne savent pas. Peut-être ne regardent pas Léa Salamé et Laurent Ruquier ou n'écoutent pas les spots faisant. Ils ont tort, sûrement, mais c'est comme ça. Il y a des gens qui ne se soignent pas, ne s'occupent pas d'eux parce que leur situation culturelle, sociale, etc. Donc, tout l'effort des pouvoirs publics, j'ai des pouvoirs publics, l'État, les collectivités locales, les associations, vous savez, la vaccination, c'est une formidable... Si vous savez, comme je suis fier de mon pays quand je vais les voir, c'est ce qu'on appelle l'aller vers. Il faut aller expliquer aux gens. Il faut aller leur dire les choses, etc. C'est-à-dire, chaque jour encore, on progresse. On est quand même... 86%, là, ce soir, 86% des Français vaccinables, c'est-à-dire de plus de 12 ans, ont reçu une première injection. On n'a pas atteint les 50 millions de personnes ? On ne les a pas encore atteints. On les atteindra, j'espère, d'ici une semaine. Monsieur le Premier ministre, on voulait vous entendre pour ça. Si vous m'aviez interrogé, ou M. Véran, au début de l'année, souvenez-vous, et je lui ai dit, on en sera là à 86% fin août ou début septembre, on aurait dit, mais il nous raconte des carabistouilles.